Une conférence débat, nous recevons Sophie Dubé, présidente de Hornelime. Madame Dubé, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la maladie de Lyme ? La maladie de Lyme, si on la définit simplement, c'est une maladie infectieuse qui est due à un microbe particulier qui s'appelle Borrelia burbdorferi et ce microbe est transmis lors d'une piqûre par une tique. De même, pouvez-vous nous présenter l'association Hornelime ? L'association Hornelime, c'est une association qui regroupe essentiellement des personnes qui sont touchées personnellement par la maladie. Le but de cette association, c'est de faire évoluer dans le bon sens, d'améliorer la prise en charge de cette maladie dans le département de l'Orne et dans les départements limitrophes. Et pour ça, on travaille avec toutes les organisations, quelles qu'elles soient, qui travaillent avec le même objectif. Depuis quand existe cette association ? Hornelime a été fondée en 2016, mais elle provient en fait de l'activité de la section Hornelime de l'association FranceLime, qui est une association nationale. Ce sont les mêmes personnes qui ont préféré finalement changer de cadre associatif et poursuivre un travail. Ce qui fait qu'en fait, le travail sur la maladie de Lyme se fait de façon ininterrompue depuis 2012. Revenons à la maladie de Lyme. Peut-on en guérir ? Est-ce que ça se guérit ? Écoutez, c'est un peu trop tôt au niveau de la recherche pour savoir réellement si ça se guérit. Est-ce que la bactérie a la fâcheuse tendance à s'enquister, à se cacher dans des compartiments du corps puis à réapparaître des années après ? Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire si c'est une maladie dont on peut guérir. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une maladie qui peut finalement régresser au point que les malades ne sont plus malades dans le sens où ils n'ont plus de symptômes. Et à partir de ce moment-là, ils sont tout à fait capables de reprendre une vie normale, et c'est ce qui est important. Donc des traitements existent quand même ? Il existe des traitements, des traitements qui sont basés sur les antibiotiques, les anti-infectieux. Il y a aussi des traitements alternatifs qui peuvent être utilisés en complément ou seuls. En fait, on n'a pas de traitement normalisé pour la maladie de Lyme, et c'est justement un problème. Il faudrait que la recherche soit effectuée dans des bonnes conditions pour pouvoir comparer les différents traitements et pouvoir justement définir quel est le meilleur traitement. Revenons à l'association. Vous organisez une conférence débat le jeudi 4 octobre 2018. Où se fera-t-elle et à quelle heure ? Nous nous réorganisons avec une association du Mans qui s'appelle Renaissance Environnement en Santé. C'est une conférence débat avec comme invité le professeur Christian Perron comme intervenant principal. Le professeur Perron est un infectiologue qui travaille à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il est chef de service en infectiologie. Et il travaille depuis des années sur la maladie de Lyme. C'est vraiment le grand spécialiste français sur la maladie de Lyme. Et nous avons également la participation du docteur Jean-Michel Gall à cette même soirée débat. Le docteur Jean-Michel Gall, lui, il est président du Conseil de l'Ordre des médecins dans l'Orne et il viendra justement témoigner de ce qu'entreprit le Conseil de l'Ordre des médecins dans l'Orne ainsi que le Conseil territorial de santé pour faire face à cette maladie qui prend des proportions assez inquiétantes, il faut dire, dans nos régions. Le sujet concrètement de la conférence débat ? Alors, c'est sur la maladie de Lyme et sur les maladies transmises par l'éthique d'une manière générale. Le professeur Perron a écrit un livre qui s'appelle « La vérité sur la maladie de Lyme ». Donc, on a repris le titre pour le titre de la conférence. Mais personne ne détient la vérité d'une certaine façon, en fait. Il faut la chercher tous ensemble. Donc, en fait, c'est un débat où le professeur Perron va apporter toutes sortes de renseignements très précis puisque c'est un scientifique de haut niveau qui appuie ses positions et ses prises de parole sur la recherche scientifique. Donc, ça risque d'être extrêmement intéressant. Le tarif de la conférence débat ? Alors, c'est une conférence qui est gratuite pour les médecins s'ils contactent l'association Orne Lyme à l'avance de façon à ce que nous puissions leur réserver une place. C'est important de dire que nous faisons justement un accueil particulier aux médecins et s'ils se manifestent auprès de l'association Orne Lyme, ils pourront avoir un badge et un dossier médical et ensuite, ils pourront s'entretenir avec le professeur Perron et le docteur Gall et le docteur Joly, d'ailleurs, qui est président du conseil de l'Ordre des médecins de la Sarthe, qui sera présent aussi lors de cette soirée. Ils pourront avoir un moment tranquille entre confrères pour discuter à l'issue de la conférence. Alors, pour le grand public, l'entrée, c'est en se présentant le jour de la conférence et ça coûte 5 euros. Et la conférence a lieu donc le jeudi 4 octobre au Mans à 20h30 à la salle des concerts rue du Port au Mans. Où s'inscrire pour les docteurs, justement ? Alors, les médecins qui veulent pouvoir s'inscrire doivent le faire par mail à l'adresse suivante, orne.lyme.com, très attention à la fin, c'est .com. Et puis, ils peuvent éventuellement aussi le faire par téléphone au 0233 27 20 50. Et à ce moment-là, leur place sera réservée et on aura donc un batch et un dossier qui les attendront à l'entrée de la conférence. L'association Horneline a-t-elle d'autres projets ? Alors, Horneline travaille en collaboration toujours avec l'Ordre des médecins et d'autres instances comme la NSA. Donc, ce qui est le plus important à venir maintenant, c'est une formation médicale. Alors, ça ne s'adresse pas au grand public. Horneline, c'est vraiment une formation sur deux jours, un approfondissement sur tout ce qui concerne les maladies vectorielles attiques. Et c'est organisé par le Conseil de l'Ordre des médecins de l'Orne. Et donc, c'est ouvert à tous les médecins, non seulement de l'Orne, mais des départements limitrophes. S'ils veulent se joindre à la formation, ils sont les bienvenus. Et pour ça, il faut qu'ils contactent le Conseil de l'Ordre des médecins de l'Orne. Ça se passera le 30 novembre et le 1er décembre. Donc, c'est sur un vendredi et un samedi. Ce sont des formations qui sont prises en charge à titre de la formation professionnelle. Rappelez-nous les contacts de l'association. Alors, l'Orne Lime peut être rejoint par téléphone au 02 33 27 20 50 par mail à l'adresse orne.lime.yahoo.com Et puis, on est bien référencés dans les moteurs de recherche maintenant. Donc, si jamais les gens n'ont pas eu le temps de noter, sinon Internet, ils peuvent aller taper Orne Lime et ils vont nous trouver, il n'y a pas de problème. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, on veut dire que les choses avancent de façon très positive dans la région par rapport à la maladie de Lyme. Et c'est, il faut le dire, une exception vraiment au niveau national. L'Orne est le seul département, ou était le seul département, où les associations de malades, par le biais d'Orne Lime et le Conseil de l'Ordre des médecins, travaillaient en parfaite harmonie. On espère que ça va être le cas dans la SART, puisque là, on a reçu un très bon accueil de la part du Dr Jolie, président du Conseil de l'Ordre des médecins de la SART, qui va être présent à la conférence. Et on espère que ça va déboucher aussi sur des formations approfondies pour les médecins de la SART, de façon à ce que les malades soient mieux pris en charge dans la région. Madame Dubé, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.